Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve dans un nouveau vlog au Canada et cette fois-ci je suis à Niagara Falls, donc vous pouvez le voir derrière moi, il y a les chutes du Niagara et j'avais envie de vous montrer cette splendeur en vidéo et je vais essayer de vloger un petit peu ma petite journée ici, on va faire un pique-nique, on va manger avec mon amie Coralie qui est derrière la caméra en tout cas moi je suis trop heureuse de faire cette petite visite, c'est vraiment un endroit qui me tenait à coeur c'était un rêve pour moi de visiter les chutes du Niagara et ce qu'il faut savoir ici c'est qu'en fait, donc là on est côté Canada, donc c'est en Ontario il y a aussi le côté américain qui est de l'autre côté des chutes que vous voyez derrière je vais vous montrer tout ça plus en détail, je vais pas pouvoir parler quand je serai à côté parce qu'il y a énormément de bruit, je sais pas si vous entendez avec la caméra je vous laisse savourez ça et surtout mettez moi un petit like pour m'encourager et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, c'est parti ! voilà donc je suis avec mon amie Coralie qui est canadienne, pure souche elle est d'ici et elle est aussi mauricienne, regardez comme elle est belle les yeux qu'elle a Salut les followers ! c'est grâce à elle que je peux aller aux chutes du Niagara parce qu'elle m'a emmené avec elle et bah du coup on va passer cette petite journée toutes les deux, on va se régaler ok c'est bien, super ! allez c'est parti, on y va ! alors là je vais vous montrer ce que j'ai devant moi les gars waouh, waouh, 1, 2, waouh ! c'est juste magnifique ! ils sont allés sous mes frères ah ouais ? ouais ! c'est parti ! alors là les chicos on est dans la galère parce qu'il pleut ! je voulais aller de l'autre côté parce qu'on a fait les premières chutes ce côté là mais je voulais aller voir les plus grandes qui sont de l'autre côté que je vous ai capturé juste avant et faire des photos sauf qu'on peut pas parce qu'il pleut donc là on est obligé de retourner à la voiture j'ai grave la poisse ! je suis dégoûtée ! ah non la galère là il pleut ! on va faire quoi ? on devait quoi ? pique-niquer ? on devait pique-niquer ouais c'est ça ! on va pique-niquer quoi ? dans la voiture ! c'est pas grave on vit la galère ensemble ! c'est ça ! bon bah du coup on est bloqué dans la voiture on attend qu'il s'arrête de pleuvoir en espérant qu'il va s'arrêter de pleuvoir je sais pas qu'est-ce qu'on fait on va manger où ? je sais pas les restaurants sont fermés ! là est la question parce qu'on voulait faire un pique-nique à la base on avait pris une nappe pour pouvoir pique-niquer sur... bah ici ! un peu plus tard concierge ? bay street hello ? hi ! hello ! c'est la sécurité ! comment vas-tu ? hi ! j'ai besoin de vos clés et fob ! ah parfait ! oui ! c'est bien ! bien ! vous pouvez venir ici à chaque fois, ok ? ok ! merci beaucoup ! pas de problème ! elle a mes clés et mon fob ! et là en fait je vous explique qu'il m'est arrivée une galère l'autre jour ! bah hier ! non c'était avant-hier ! en fait quand je revenais de chez la coiffeuse, de chez ma copine la coiffeuse, en fait en gros j'ai perdu les clés de mon appartement et mon bip pour ouvrir en fait les ascenseurs etc... et bref je me suis retrouvée à appeler un serrurier à payer 200$ de serrurier je vous dis pas la galère ! et pour qu'à la fin ils m'ouvrent avec une master keys, ils appellent ça donc en fait c'est une clé qu'ils ont dans les gros buildings qui ouvre toutes les portes en fait, qu'ils ont ça en cas de problème, en cas de feu, en cas de... voilà ! et sauf que normalement ils ont pas le droit de l'utiliser et la concierge je voulais vraiment pas l'utiliser sauf que moi je me suis retrouvée à payer 200 balles de serrurier pour qu'à la fin ils lui disent non mais utilisez votre master keys parce que je vais devoir lui péter la serrure, ça va lui coûter 1000$ à la miss et là je l'ai regardé j'ai dit quoi 1000$ ? mais vous êtes des fous ! et bref heureusement la nana elle me connaissait bien parce qu'elle me voit tous les jours faire les courses etc... descendre, passer, va et vient, on discute des fois et du coup elle a accepté mais normalement c'est interdit mais franchement heureusement ! mais elle aurait dû faire ça au début ! ben ouais ! moi j'aurais été elle, je travaille dans ça ! et elle te voit tous les jours ! j'aurais dit viens bien sûr je t'ouvre ! enfin bref une galère de fou et là en fait elle vient de m'appeler et elle vient de me dire c'est bon j'ai reçu tes nouvelles clés parce que bien sûr je repaie c'est ma mère ! ouais et je repaie 200$ pour ça alors que j'ai payé déjà 200$ de serrurier pour rien puisqu'il n'a rien pu faire il a juste tenté d'ouvrir avec les trucs un peu comme vous savez là les... ceux qui... cambriolent ! bon mais du coup on va retourner on va aller à la deuxième chute je vais vous montrer les deuxièmes chutes c'est parti ! regardez moi ces beaux écureuils immenses ! je peux l'approcher ! je suis choquée ! il court ! viens ! viens ! je te vois ! viens ! regarde chez vous ! j'ai vu un bébé écureuil il était trop cute ! c'est dégoûtant ! les canadiens sont vraiment pas normaux ! c'est officiel ! nous on aime les animaux ! je veux un écureuil comme ça ! il était trop mignon je l'ai vu de près et il n'a même pas voulu me parler ! il m'a regardé et il est parti ! il a joué à cache-cache avec moi ! il tournait autour de l'arbre je ne l'ai plus vu après ! bon allez on retourne il ne pleut plus ! ça me fait trop plaisir ! on va aller dans la grande grande chute cette fois-ci ! voilà donc là on est sur les grosses chutes du Niagara la deuxième donc en fait il y en avait deux il y a celle-là et ensuite donc du coup c'est celle-là celles qui sont deux fois plus grandes elles font une espèce de vie on vient d'arriver donc ça s'appelle comment où on est ? à Niagara sur le lac Niagara on the lake donc je vais vous montrer c'est quelque chose et là on s'est posé en fait sur une table de pique-nique on a pris un bon petit italien des bonnes pâtes avec une pizza impossible de trouver mieux very nice place ! je suis molle là j'ai tellement faim ! on a acheté des spécialités canadiennes donc typiques de Niagara c'est ça ? c'est de Niagara ? non typique du Canada tout court donc ça s'appelle le fudge et en fait c'est quoi exactement ? tu peux m'expliquer ce que c'est ? alors celui-là il y a différentes sortes de fudge que tu peux prendre mais celui-là ça s'appelle érable et noix de grenoble alors noix de grenoble ça c'est walnut et l'érable ben ça c'est le sirop d'érable le sirop d'érable qui est canadien et c'est vraiment une spécialité ici au Québec on l'appelle aussi sucre à la crème j'ai hâte de goûter donc là je vais goûter ça je vais voir si j'aime c'est un produit typique donc du coup c'est très bien et les chocolats ça je sais pas si c'est typique mais regardez-moi ces jolies boîtes donc j'ai pris une blanche je vais voir si j'aime et j'ai pris une deuxième qui est un peu plus dans les couleurs dans le chocolat au lait quoi chocolat blanc, chocolat au lait j'ai pris ce que j'aime on va commencer par le fudge là on a bien mangé nos pâtes et notre pizza bon je goûte en premier vu que je connais pas alors tu coupes comme une tranche oh putain mais je peux pas le remonter oh putain on dirait du beurre non ça suffit pas ah c'est un goût bizarre attends je vais prendre comme ça donc j'ai pris un petit bout c'est bon hein non ? c'est sucré j'arrive pas à savoir et c'est du beurre en fait en fait ça a le goût du beurre sucré avec des noix et ça a le goût de l'herbe je sais pas comment expliquer l'herbe c'est l'érable qui fait ça mais tu sais quoi ça c'est pas le meilleur que j'ai goûté bah je suis pas fan c'est pas mauvais c'est pas fan bah ça passe c'est pas non ça passe mais c'est pas on a mieux abonne toi à la chaîne de noëlla active la cloche si tu veux toujours rester là abonne toi à la chaîne de noëlla active la cloche si tu veux toujours rester là